Encore des youtubeurs qui sortent une BD. J'en ai déjà parlé avec ça, ça ou ça. Pourquoi le refaire ? Pourquoi ne pas parler d'une vraie BD qui vaut le coup ? Car cette fois c'est différent et c'est même intéressant. Car malgré les grandes communautés de Antox, Absol, Sir Gibbsy et Le Dessinator, elle ne va pas se retrouver en tête des ventes et donc encore moins en tête de gondole chez votre libraire, chez votre Fnac ou dans votre supermarché. Elle ne bousculera pas le monde du 9e art. Elle ne volera la place d'aucun auteur. Quoi que vous pensiez de cette problématique, que j'ai raison ou tort, la question ne se pose pas. C'est la magie du financement participatif. Plus besoin d'éditeurs qui te payent une misère ou de libraire perdu dans trop de sorties. Si suffisamment de personnes te font confiance, tu peux sortir ta BD en étant rémunéré décemment, en prenant le temps qu'il faut pour la peaufiner et en ayant de comptes à rendre qu'assez personne. Juste le producteur et le consommateur comme une cagette de tomate achetée à la ferme plutôt qu'au supermarché. C'est un modèle pratique, en pleine extension et qui a déjà fait ses preuves. Mais regardons quand même de plus près cette cagette. Salut, c'est Boisdin. Et c'est Boisdeux aussi. Et on est là pour vous parler de Tubonia, les FDP, Force de Protection. Mais la BD s'appelle juste Tubonia, c'est le tome 1 qui s'appelle Les FDP parce qu'il y aura un tome 2. Ce sera une série d'albums, j'espère qu'il y en aura plusieurs. Avec d'autres héros peut-être ? Pour développer l'univers, non je pense pas. Développer l'univers, rencontrer d'autres Youtubers, etc. Il y a moyen de faire des choses. Mais peu importe ce qu'on vous dit de toute façon parce que cette BD, eh ben, soit vous faites partie des gens qui l'ont commandé avec le financement participatif, soit vous n'en faites pas partie et vous ne l'aurez jamais. Sauf... Vous ne l'aurez jamais. Jamais ! Never ! Notre avis, voilà, notre avis, on pourrait très bien se le mettre profondément dans le fion. Ça serait la même chose pour vous. Sauf qu'en plus, nous, on aurait un petit titimant de prostate. Donc ça serait encore mieux. Mais là, notre avis ne sert vraiment à rien. Mais on va le donner quand même. D'habitude, je dis que c'est le produit le plus important. Mais là, non. Là, pour une fois, c'est tout ce qui s'est passé avant. Le financement participatif, la confiance que vous leur avez donnée à ces Youtubers pour sortir ça. C'est tout ça qui est important dans ce projet et on va un peu en parler, on va s'expliquer, même si je l'ai déjà dit beaucoup de choses dans l'intro. Car on a déjà parlé sur cette chaîne de la BD de L'Inquêteur Acide, de Kiei du Rire Jaune et de la BD de Cyprien. Ça commence à devenir un habitude de parler des BD des Youtubers. Oui, mais ce projet était intéressant parce qu'il se démarque de ces projets-là. Il est complètement différent car il ne sort pas en librairie. C'est ça, la grosse dif. Un peu comme Maliki, enfin l'auteur de Maliki qui a aussi fait ce système. C'est-à-dire, voilà, il crée sa BD et la BD va directement du créateur au consommateur et au consommateur qui veut l'acheter. Mais alors, ce truc-là a des contraintes et il faut être courageux. J'ai pris quelques chiffres. Quelques chiffres parce qu'ils en ont vendu. Alors, on n'a pas le chiffre exact. Moi, mon chiffre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le palier à 40 euros où il y avait une dédicace des Antox, Dessinator, Absol et Sir Gipsy, il y a 2500 BD. Donc, ils ont dû faire 2500 dédicaces. Nous, on l'a, on a cette petite dédicace. Incroyable ! Et le Dessinator a dû dessiner 220 dessins. Il y avait un palier au-dessus avec le dessin du Dessinator. 220 dessins, donc ça fait du taf, quand même. Et ensuite, il fallait tout envoyer, etc. Là, j'imagine qu'ils sont passés par une société. Ils n'ont pas tout fait, les colis eux-mêmes. Voilà, qu'il a fait pour eux. Sinon, franchement, les gars... Pareil pour la fabrication des produits parce qu'il y avait, justement, ce petit carnet en est un. C'est le carnet du citoyen, un petit peu le passeport du monde de Tubonia et les cartes. Par contre, ça, les cartes, c'est bien. Tout le monde les a eues, même si vous aviez donné que 20 balles pour la BD. Tout le monde les a eues. Moi, je les trouve un peu cheapos. Alors oui, moi, je suis joueur de cartes magiques. Eh oui, en main. Elles sont bien toutes la même taille et tout. C'est pas ouf. D'ailleurs, il y a ce côté carré. Alors, c'est fait exprès parce qu'il y a la carte derrière pour faire la map de Tubonia. Mais je sais pas, j'ai trouvé un peu cheapos. Mais bon. Bon, après, les dessins sont très jolis. Et si on a les refs, on reconnaît les youtubeurs. Oui, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu. C'est qui, lui ? Story, le gladiateur. Je sais pas. Et ça, c'est un problème, d'ailleurs, que je voudrais aborder après. Les refs. Pour moi, c'est pas un problème. Mais aborde-les maintenant. Aborde-les maintenant. Donc la BD, évidemment, on parlera du scénario après. Mais pour moi, déjà, il y a un truc qu'il faut. Si tu lis cette BD, il faut que tu connaisses un peu le monde de YouTube. Et si tu connais en plus les auteurs, c'est encore mieux. Mais le problème, c'est un faux problème parce que justement, ils ont réussi à créer un univers autour. Non, mais c'est pas ça. C'est encore comparé à ce qu'on disait avant. Il y a eu un financement participatif. Ceux qui l'ont acheté l'or ont fait confiance. Et du coup, ils les connaissent. Du coup, ils les connaissent. Du coup, ils connaissent YouTube. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui se retrouve dans une librairie qui achète ça. Non, c'est un connaisseur, forcément. Oui, mais c'est pour ça que moi, je trouve mon avis intéressant parce que le monde de YouTube, moi, m'intéresse pas des masses. Au final, c'est pour ça que je suis pas souvent sur la chaîne. Et par exemple, le personnage d'Antox Collaboie, je l'ai trouvé ultra chiant, toute la BD. C'est quoi le rapport avec ce que tu disais ? Il y a un rapport. Enfin, le héros, dommage, je l'ai pas aimé. J'ai trouvé chiant, cliché, bref. J'ai pas aimé le héros. Et du coup, toi, tu m'as dit, oui, mais c'est parce qu'en fait, avant qu'il soit YouTuber, Antox Collaboie. C'était un gros viewer. Voilà, c'était un viewer qui connaissait tout le monde, qui mettait plein de commentaires et tout. Et du coup, je me suis dit, ah oui, d'accord. Mais moi, j'avais pas la ref. Ils ont mis en scène la création un petit peu d'Antox Collaboie. Et après, j'ai bien compris. Ça va pas aider à aimer plus le personnage, mais j'ai compris le délire. Mais après, il y a plein de shonen, etc., où le personnage au début est naïf, et chiant, et après, il évolue. Et là, dans la BD, ce qui est bien, c'est qu'il y a une évolution. On va pas spoiler non plus, mais il se passe quelque chose à la fin. Et du coup, on attend quand même la suite avec impatience. D'ailleurs, moi, la BD m'a fait un peu... J'ai du mal à rentrer dedans. Elle m'a fait un peu chier au début, parce que je me suis dit, ils enchaînent les rêves. Là, c'est les trolls. Là, c'est Antoine Daniel. Là, c'est le chapitre sur ça, etc. Et petit à petit, je commençais à me dire, c'est quand même bien construit, etc. Mais je... Ça, on peut pas le nier. Leur univers, ils l'ont super bien... Par rapport à YouTube, les gars, c'est quand même bien pensé, bien construit, etc. Mais j'arrivais pas à me rentrer dedans, dans ce côté heroic fantasy, parce que YouTube. Parce que les rêves me faisaient sortir. Alors d'un côté, ça me faisait plaisir, puis j'arrivais pas à rentrer dans l'aventure, en fait. J'arrivais pas à voir qu'on me vende une aventure. Je vois le délire, voilà. Un truc entre potes, voilà. Oui, c'est ça. La BD, de prime avant, on peut croire que c'est juste un gros délire sur les premières pages. Mais après, il y a plus. Enfin, ça se construit quand même. C'est dans les 15 dernières pages, vraiment, dans le dernier quart de la bande dessinée, que là, je me suis dit, ouais, ok. Il y a des rêves à ce qui s'est passé avant, etc. Les personnages qui ont fait ça, 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 c'était pas inutile. Ouais, c'est le truc avec les quenouilles et les leviers. Toi, ça t'a transcendé. Bah, j'ai dit, putain, ça, c'est une bonne idée. Les quenouilles et les leviers, faut que j'en parle. Non, voilà, j'en parle. Les quenouilles et les leviers, très bonne idée. La bestie des lavés. Et ensuite, même, on va pas spoiler plus, mais tout ce qui se passe après, je me suis dit, ça y est, ils vont créer un univers, il va se passer quelque chose. Le début avec Antoine Daniel, on prend ça pour un gag. Lol, Antoine Daniel, on l'a pas vu depuis un an, voilà. Ouais, ça, c'est marrant. Et en fait, c'est... Et après, quand tu le revois, qui fait, ouais, les quenouilles, les quenouilles, tu fais, ouais, bon, on a trop pris, c'est Antoine Daniel. Mais en fait, Antoine Daniel est important dans le scénario et c'est lui qui lance le scénario. C'est avec lui que le monde, comme c'est un gros youtubeur, se rend compte de l'attaque des haters. Parce que c'est ça, le truc, c'est les haters qui attaquent les seigneurs, etc., de Tubonia. C'est quoi, c'est des châteaux, c'est des villes. Des villes, ouais. Plus t'as d'abonnés. Ça, c'est marrant, il parle à un moment que les Tuboniens, quand ils commencent à être Tuboniens, ils ont un village, mais ça se grandit. Du coup, ça, c'est hyper cohérent avec le système. Et ils ont leur petit carnet où ils ont un tampon pour chaque Tubonien qui suive, voilà. Ouais, donc, ouais, dans l'univers, franchement, ils ont bien mixé les deux. Même si, oui, au début, on est... Et ce qui est bien, c'est qu'on découvre qu'un viewer, donc les gens qui sont pas Tuboniens sont des viewers, peuvent devenir Tuboniens. Grâce, du coup, à Antoxx... On peut lancer son village, voilà. Lancez-vous. Faites votre village. Que vous soyez une femme, un homme. N'ayez pas peur. Ce que vous voulez, lancez-vous sur... Faites votre village. Who is that Pokémon ? Non, franchement, c'est qui, lui ? On voit pas, Boisdeux. C'est Calbutt, le méchant ténueux. Mais si, c'est Calbutt, Cartoon Trash. Ah oui ! Que j'aime pas. Donc voilà, on va... On va la poser. Lui, on va le mettre là-bas. On va le mettre là-bas. Eh, d'ailleurs, pour les cartes, pourquoi... La map, c'est vachement cool. Enfin, c'est marrant. Mais personne va s'amuser à les coller, en vrai. Pourquoi vous avez pas fait, je sais pas, un jeu de cette famille ? Ou avec des forces, des puissances, et tout. En vrai, ça aurait été plus marrant. Attends, ils avaient déjà une BD à faire... Non mais je sais, mais comme ça, ça aurait été plus utile. Rien à voir, hein. C'est le mec chiant. Genre, j'ai eu des cartes, mais je suis pas contre, quand même. Coupure pub de merde. Mais du coup, j'envoie vite pour dire que, ouais, j'ai dit au début que c'était chipos, et c'est vrai que les goodies, là, j'ai eu l'équivalent du pack à 65€. J'avoue, 65€, ça m'aurait fait mal aux derches. Mais c'est pour le soutien, attention, les gens ont payé... Moi, je parle en termes d'objets, juste d'objets. La BD est très bien, c'est une belle édition. Ça, y'a pas de soucis, cartonner et tout. Mais pour le reste, j'ai dit, ouais, c'est un peu de chipos. Le carnet, il a l'air fragile, etc. Le paquet de cartes, il est emballé dans... Franchement, ça, dans deux semaines, c'est mort. Bon. Franchement, le mec trop relou. Non, là, je parlais juste en termes d'objets, mais sinon, les gens ont fait ça pour vous soutenir et tout, je comprends. Le scénario. Parlons un peu du scénario plus profondément. Au début, comme on a dit tout à l'heure, y'a un enchaînement de cahiers des charges. Genre, on voit Antoine Daniel, les haters, ça arrive, il faut aller là. Et des fois, en plus, c'est des coupures assez violentes. Il y en a une, l'enchaînement du roi des rats au passage des trolls. J'ai dû, tu sais, j'ai dû tourner la page des enfants en disant, y'a pas une page entre les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils disent même pas qu'ils vont par là. Si, si, si. C'est évoqué, quoi. Et pareil, entre l'étang des quenouilles et le moment où ils partent de la ville, pareil, ça se fait comme ça. On y va, pouf. Ils sont en étang. Moi, ce qui m'a gêné, l'histoire est bien construite globalement quand même, mais c'est que j'ai l'impression, en reparlant de cahiers des charges, c'est que ça suit, s'il y avait le manuel de la petite histoire parfaite... Pardon, vas-y. S'il y avait, s'il existait un manuel de comment écrire une histoire d'Heroic Fantasy, ça suivrait à la lettre le petit manuel, le petit guide de comment faire un Heroic Fantasy. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas des spécialistes non plus en Heroic Fantasy. C'est le Seigneur des Anneaux. Voilà, y'a un gros côté Seigneur des Anneaux sur 2-3 trucs. J'imagine que c'est peut-être fait exprès, genre quand à la fin, il en arrive avec la... On peut pas en dire plus. C'est peut-être fait exprès. Et je t'ai coupé au montage. On ne peut pas en dire plus. Mais y'a certains points où tu fais ouais, c'est Heroic Fantasy. Mais ça participe encore une fois à l'univers. C'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que si jamais y'a un tome 2... Y'a plein de choses qu'on se pose. Y'a plein de questions qu'on se pose. On veut des réponses. Voilà, du coup, où est-ce qu'on en était ? On en était, on a toujours pas parlé du dessin. Je crois qu'on était pas là, mais c'est pas grave. Mais on a toujours pas parlé. Oui, alors le dessin. Et bah le dessinator a très bien fait son travail. Que dire, que dire. C'est un style un peu classique, mais qui va très très bien. Avec de... Enfin, classique franco-belche, je m'entends. Ligne... Ouais, ouais. Ligne claire, bien proportionnée, etc. Je vois qu'il a été à bonne école et qu'il suit, voilà. Il fait bien les proportions, il fait bien le corps humain. Les couleurs sont jolies. Les expressions de visage, quand il faut c'est sérieux, quand il faut pas... Ouais. Y'a rien à dire sur le dessin. Les décors sont beaux. Effectivement, j'ai toujours pensé que le dessinator a un style de dessin assez... Assez classique, neutre, avec un style de colo, pareil. Mais là, pour du Eric Fantasy, c'est ce qu'il faut. Ça marche très bien. En plus, tu caricatures bien les personnages, on les reconnaît. C'est parfait. En plus, t'as pris... Alors, un autre avantage d'un film d'entrempt participatif, et ça les gens n'y pensent peut-être pas. C'est que d'habitude, quand une maison d'édition vous commande une bande dessinée, vous avez un délai, une date. Vous devez cravacher comme un ouf. Peu importe vos problèmes familiaux, vos problèmes personnels, un déménagement, un cancer... On s'en fout. Non. T'es obligé de livrer la BD à cette date. Et tu galères. Souvent, les auteurs, à la fin, ils dorment plus. Voilà, ils galèrent. Là, la BD sortait que du retard. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo à l'arrache. J'avais complètement oublié qu'on devait faire cette vidéo. Mais c'est pas grave. T'as pu prendre le temps de la dessiner à ton rythme. Et du coup, le dessin est bien de A à Z. T'as pas dû te grouiller. Et ça, c'est un avantage. Moi, au début, j'ai eu un petit soupçon. Après avoir tourné à la troisième page, parce que c'est les trois pages que vous aviez mis dès le départ sur le financement participatif, je me suis dit, alors, est-ce qu'à la quatrième page, ça va être des bonhommes bâtons ? Et on se sera foutu de notre gueule. Et vous auriez pu ? Eh ben non, pas du tout. Vous auriez pu, vous avez déjà le pognon. Pognon, d'ailleurs, que beaucoup de gens ont critiqué, parce qu'ils ont eu quelques chiffres. Repartons sur les chiffres. Repartons sur les chiffres. 521 825 euros. Ah ouais ? Alors qu'au départ... Je me souviens plus que c'était autant. Un demi-million, du coup. Alors qu'au départ, ils demandaient 15 000 minimum. Ouais. Et ça a été financé à 3478%. C'est énorme. Le 10 juin 2017, très précisément. Ils sont forts, les viewers. Plein de gens ont critiqué, en disant que ça fait un paquet de pognon. Dès qu'il y a du pognon, les gens ont critiqué. Dès qu'il y a du pognon, on critique, voilà, forcément. Mais contrairement à d'autres trucs, là, ils ont eu un demi-million, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de commandes. S'ils avaient eu 15 000 euros, ils auraient galéré tout pareil, parce qu'il aurait fallu faire imprimer les bandes dessinées, tout pareil, etc. Ils auraient arrêté en format... Enfin, ça n'aurait pas été une si belle édition. Là, je n'ai pas les chiffres exacts, du coup, parce que ça dépend des paliers, mais je pense qu'on est à 5000 BD. Allez, 4000, 5000 BD. Qu'ils ont dû faire imprimer eux-mêmes, trouver un imprimeur, etc. Les cartes... Les cartes... En plus, grâce à vous et à cette somme, lui payer un assistant qui l'a aidé à dessiner, à colorier, etc. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Il me l'avait dit, mais je ne m'en souviens plus. Mais ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien. Et c'est pour ça que si un jour sur une BD, ce sera aussi en financement participatif. Parce qu'au moins, voilà, tu sais que les gens, ils veulent vraiment ta BD, ils t'aiment bien aussi toi. Et vous rémunérez les auteurs à hauteur de leur travail. Ça, c'est beau. Et l'assistant ? Il s'appelle Florianx. Voilà. Merci à vous. C'était la petite parenthèse au... Soutien aux auteurs, soutien aux copains. Who's that Pokémon ? Lui. Là. Le seigneur Triton. Ah si, si, si. C'est qui ? Poisson fécond. Y a moyen. Ah mais oui. Y a des lunettes. Ah oui, si, c'est... Tralala, on est nuls. Ah putain. Qu'est-ce qu'on est nuls. Mais ça a vraiment été pensé pour eux, pour les gens qui connaissent YouTube, qui les connaissent. Mais c'est pas qu'un délire entre potes, c'est pas qu'un... Eh ben non, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, si c'était sorti en librairie, moi d'un côté, je l'aurais défoncé parce que... Euh... Non, c'était... C'est un gros délire de YouTubeur. Euh... C'est très privé de jeu quand même. Enfin, c'est dans un cercle assez fermé. Ouais. Et euh... Ça serait pas pu se vendre dans une librairie, euh... Dans un circuit classique. Mais c'est... Mais c'est pas ce qui a été fait. C'était trop... C'est trop ciblé quoi. Et heureusement que justement, c'est pas ce qui a été fait. Et ça a été bien fait. Euh... Les trolls... Les vieux trolls avec des matchs... Déjà, les trolls normaux et aussi les trolls légendaires. Les premiers trolls qui vivent en haut de la montagne rouge. Euh... J'ai envie... Du JVC. Je veux savoir. Je veux un truc avec eux. Voilà. Il y a plein de questions que je me pose. En fait, tout ça, c'est qu'une base. Ce premier album est une base pour, à mon avis, plein de choses à venir. Et c'est pour ça que l'histoire reste assez basique, je pense. Parce que c'est une... Voilà. Ils nous mettent dans l'univers avec une histoire assez basique. Avec, bah, le héros, comment il devient vraiment le héros. Et, euh... Et à la fin, on voit qu'il va se passer quelque chose dans le tome 2. En plus, ça explique bien à la fin comment Antox est devenu... Et si dans le tome 2, vous pourriez, enfin, un peu sortir du délire Antoine Daniel, les quenouilles, machin et tout. Et vraiment faire une vraie histoire dans votre univers que vous avez créé. Ça a l'air d'être le cas. Ouais. Ce serait vraiment super chouette aussi. Ça a l'air d'être... Il y a un petit... Il y a... On va pas spoiler, mais ça a l'air d'être le cas. Il se passe quelque chose à la fin que tu dis, ah, ça va changer. On est plus sur YouTube, là. Ah, voilà. Du coup, on attend le tome 2, quand même. Parce que... Et un tome 3, et aussi... Ça pourrait être une très bonne surprise. Encore plus que le premier. Je pense. Je pense. Et aussi, du coup, un tome 3, un tome 4. Et d'autres choses. Parce que dans l'interview, le destinator a dit qu'ils allaient profiter de ce succès. Cette notoriété. Pour lancer... Je sais plus si c'est une maison d'édition ou d'autres auteurs dans le même principe. Mais ça, c'est bien. Who is that Pokémon ? Le calife du mont Douroum. Ah ouais, non, lui par contre... Alors là, non. Là, on n'a pas. On n'a pas la ref. Là, même en réfléchissant, non. Non, pas du tout. Là, faut nous aider. Si vous connaissez ces YouTubeurs, mettez-le en commentaire. Ça fera plein de commentaires. Ah, puis si vous connaissez d'autres YouTubeurs, mettez un commentaire aussi. Oui, voilà. Parodiez votre YouTubeur préféré dans un nom de seigneur ou de lorde ou apprenti ou menestrel. Ce que vous voulez. Voilà. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Lâchez-vous. Et si nous, on avait été une carte, comment qu'on nous aurait appelé ? Eh, c'est vraiment cool qu'on ait une carte à nous. Eh, vous auriez dû parce que j'aurais vendu la BD bien mieux que ça. Salaud. Et du coup, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez compris plus ou moins notre point de vue. Au pire, le plus important, c'était l'intro. Du coup, mettez des pouces vers le haut comme ça. Des gros, gros pouces vers le haut. Enfoncez-les bien fort. Des commentaires, bien sûr, comme on vient de vous dire. Oui. N'hésitez pas à les suivre en talks et tout sur les réseaux pour avoir des nouvelles peut-être du tome 2. Voilà. Ou leur dire que vous aimerez bien l'avoir. Restez osagués sur la campagne du tome 2, du tome 3. Voilà. Suivez-les. C'est des gens formidables. Presque tous. Ça marche. Et lisez des BD, soutenez-moi sur YouTip et mangez des frites.